Bonjour, j'ai déjà consacré une vidéo à l'épreuve E6 du BTS Gestion de la PME, Soutenir le fonctionnement et le développement. Voici maintenant une vidéo complémentaire sur cette épreuve. Je vais détailler ici chacune des activités que l'on traite dans le domaine professionnel numéro 4, qui sert de base à cette épreuve E6. On va voir quelles missions on peut tirer des différents chapitres enseignés, et donc ce que vous pouvez avoir à l'examen. J'espère que ça vous permettra de mieux orienter vos apprentissages et vos révisions. Mais bien évidemment, cette vidéo ne peut pas être exhaustive. Ça veut dire que je ne vais vous présenter que quelques exemples à chaque fois, mais qu'il existe aussi beaucoup d'autres possibilités de sujets. À vous de bien maîtriser vos cours. Et pour cela, vous pouvez aussi travailler certaines parties du programme à partir de vidéos spécifiques que j'ai faites sur certains thèmes. Vous regardez les liens en description, et puis vous vous abonnez à ma chaîne. L'épreuve E6 valide le grand domaine professionnel numéro 4, qui s'intitule donc Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. Sur deux années, vos cours ont abordé sept activités différentes, qui correspondent soit à des fonctions de conseil, ça c'est la partie soutien au développement, soit à l'amélioration concrète de l'organisation, c'est la partie soutien au fonctionnement. Le sujet de l'épreuve E6 comprend généralement trois missions, soit équilibrées les unes par rapport aux autres en termes de points, soit au contraire plus dissymétriques. Attention, dans le sujet, l'énoncé des missions ne fait pas expressément le lien avec certaines activités du domaine. On ne va pas vous dire de faire un exercice sur les processus, ou un exercice sur la gestion du temps. Les travaux à réaliser vont correspondre à des besoins de l'entreprise, et c'est à vous de faire le lien avec les différentes parties du programme. Alors c'est souvent assez évident. Et puis, une même mission peut regrouper plusieurs activités qu'il va falloir enchaîner ou combiner. Par exemple, l'organisation d'événements, activité 4.2, peut être facilement en lien avec de la communication, qui est l'activité 4.4. En plus du domaine D4, vous devez réviser votre communication, parce qu'il vous faudra formuler vos réponses à travers des écrits professionnels, e-mails, notes, rapports, plaquettes commerciales, publications web, posts sur un réseau social. A vous d'intégrer les éléments travaillés en communication, pour satisfaire aux exigences propres à chacun de ces supports. Alors voyons maintenant les 7 activités du programme de D4. Pour commencer, l'activité 4.1, contribution à la qualité du système d'information de la PME. Ici, on attend que vous ayez une vision globale de la manière dont l'information va s'imbriquer dans l'entreprise, et ce dans ses dimensions humaines, matérielles, organisationnelles. Quelle que soit la forme de l'information, physique ou numérique par exemple, vous devrez appréhender sa qualité, son coût, ainsi que les problématiques juridiques qui en découlent. Il vous faut comprendre comment elle est collectée et organisée, et puis comment elle va circuler les flux et les processus. Cette activité englobe également le classement des données et le classement des documents. Alors on peut imaginer beaucoup d'exercices qui vont impliquer le système d'information. Au niveau des données, il faut savoir analyser une base de données relationnelle, et donc un schéma relationnel, en comprenant le système de clés primaires et de clés étrangères qui font fonctionner les tables. Il faut savoir comment on accède aux données dans une base. Par exemple, en concevant un formulaire, les fameuses interfaces homme-machine, mais également toutes les problématiques de sécurité liées à ces données. Vous devez également être capable de comprendre et de représenter un réseau informatique et la manière dont interagissent ces différents composants. Deuxième aspect, au niveau des documents. Vous devez pouvoir proposer un plan de classement, un plan de nommage et un plan d'indexation, mais également des outils de gestion numérique de documents, la JET par exemple, et des stratégies d'archivage. Alors dans un autre domaine, l'échange d'informations, vous devez pouvoir représenter les circulations d'informations entre les acteurs, avec au moins un diagramme de flux d'informations ou un diagramme événement résultat. Vous pourrez soit être appelé à créer un diagramme, soit effectuer des modifications. Et pour finir, de manière plus générale, on peut vous demander une analyse ou une amélioration de tous les éléments qui touchent à l'information dans l'entreprise. Pour tous ces sujets, je vous renvoie à plusieurs de mes vidéos que vous trouverez dans des playlists dédiées, par exemple sur l'amélioration du système d'information ou sur le classement des documents. Je prévois d'ajouter dans le futur plusieurs autres vidéos, notamment sur le classement des données. Activité 4.2, organisation des activités de la PME. Alors c'est une partie orientée, organisation, qui est en fait extrêmement vaste. Ok pour améliorer l'entreprise, mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire ? Alors on va vous demander de partir de l'analyse d'un problème ou d'un besoin, et d'aller jusqu'à sa résolution de manière concrète. Il faut pouvoir améliorer le fonctionnement de l'entreprise au jour le jour, en coordonnant différents acteurs, en optimisant l'usage des ressources, généralement le temps et l'argent. C'est une partie qui est fréquemment associée à des activités de communication, la partie 4.4, et puis à des indicateurs de suivi, la partie 4.7. Sur l'aspect gestion de projet et amélioration continue de la qualité, vous avez des liens avec l'épreuve E51 sur la gestion des risques. Cette activité 4.2 peut être mobilisée de différentes manières. On peut vous demander d'analyser un problème, d'identifier et de classer ses causes, donc le brainstorming, les cartes mentales, Ishikawa, Pareto. On peut aussi vous demander d'identifier et de présenter des solutions en facilitant la décision, donc des tableaux avantages-inconvénients, des matrices de choix, des matrices multicritères. Beaucoup d'activités vont nécessiter de gérer efficacement le temps. Donc ça, ça peut se faire au niveau individuel ou collectif. Donc on peut penser prioriser ou déléguer avec la matrice d'Eisenhower, établir une liste de tâches ou une liste de contrôle, planifier et réaliser des agendas. On peut aussi gérer le temps à l'échelle d'un service, le tableau de répartition des tâches, ou pour la gestion d'un projet avec un réseau PERT, un diagramme de Gantt. Toujours au niveau opérationnel, on peut s'intéresser à la coordination de l'activité en travaillant sur l'enchaînement des tâches réalisées par différents acteurs. Alors pour cela, vous avez besoin de visualiser des processus, fiches de processus, diagramme de flux d'informations, logigramme, diagramme événement-résultat, diagramme post-document, et puis de proposer des améliorations dans un contexte d'accompagnement du changement. Il y a deux contextes qui sont régulièrement mis en œuvre, l'organisation de déplacement ou l'organisation d'événements. Par exemple, on a souvent à gérer des participations à un salon. Alors là encore, je vous renvoie à plusieurs de mes vidéos, par exemple celles qui sont sur ma playlist sur la gestion du temps. Je traiterai un jour de la démarche de résolution de problèmes et de la visualisation et de l'amélioration de processus. Vous pouvez déjà trouver d'ailleurs des vidéos sur le diagramme de flux d'infos et sur le diagramme événement-résultat dans la partie système d'information. Activité 4.3, participation au développement commercial de la PME. Alors là, c'est une activité qui concerne le positionnement de l'entreprise dans son marché ainsi que la fidélisation des clients. C'est typiquement une activité d'analyse et de conseils pour répondre à un besoin stratégique de l'entreprise. Aborder un nouveau marché, lancer un nouveau produit, changer de canal de distribution, vous rapprocher d'un partenaire, conserver nos meilleurs clients. On peut vous demander de caractériser un marché, l'offre, la demande, l'environnement, à partir de différents documents. Vous devez pouvoir décrire les principales caractéristiques de votre marché, donc votre clientèle, la concurrence, les menaces, les opportunités, à partir d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. On peut aussi vous demander d'effectuer des prévisions simples avec des calculs correspondants, une évolution linéaire par exemple. En général, on vous demandera de vous appuyer sur votre analyse du marché pour ensuite conseiller l'entreprise. Vous devez pouvoir faire le lien entre cette analyse et le positionnement commercial de votre entreprise, la technique des 4 P. On peut aussi vous demander de réfléchir à la fidélisation de vos clients en proposant une stratégie qui sera adaptée, des actions à mener et des indicateurs pour évaluer son impact. Activité 4.4, contribution à la mise en œuvre de la communication de la PME. Alors ici, on s'intéresse à l'élaboration d'une communication cohérente pour l'entreprise en valorisant son image, essentiellement au niveau externe, que ce soit institutionnel ou commercial. C'est une partie qui aborde tous les types de supports de communication, écrit ou numérique. Dans ce chapitre, on peut se positionner soit de manière très stratégique sur les valeurs de l'entreprise, son image, ses grands axes de communication, ou bien à un niveau très opérationnel, les supports de communication en lien avec une activité, un suivi d'indicateurs, etc. Un dossier de l'épreuve 6 pourra combiner communication, donc l'activité 4.4, organisation, la 4.2, et indicateur de suivi, le 4.7. Pour cette partie, on peut vous demander de travailler sur le positionnement général de l'entreprise, donc l'élaboration d'un plan de communication ou l'évaluation des actions de communication qui sont menées. Pour cela, vous utiliserez différents indicateurs de suivi, une veille ou une analyse de l'image, par exemple. On peut vous demander aussi l'organisation concrète d'actions de communication, un événement à planifier, un suivi budgétaire. On peut également vous demander de rédiger des supports de communication, un communiqué de presse, un dossier de presse, un partenariat, une invitation, l'animation de réseaux sociaux, des supports commerciaux, une enquête. Activité 4.5, participation à l'analyse de l'activité de la PME. Alors, c'est une partie qui concerne le suivi financier des activités de l'entreprise. On veut gérer efficacement nos ressources. Pour éclairer nos grands choix stratégiques, on doit comprendre quel est l'impact d'une décision de gestion sur la trésorerie de la PME. On a besoin de calculer précisément le coût d'une activité et sa rentabilité. On va s'appuyer sur des indicateurs, c'est l'activité 4.7, et ça peut être lié à des réflexions sur le financement de l'entreprise, qui est l'activité 4.6. Alors, dans cette activité 4.5, on peut vous demander de calculer les charges fixes, les charges variables. Attention à ne pas confondre charges variables unitaires et charges variables totales. On peut vous demander d'effectuer un compte de résultats différentiels, de calculer le taux de marge sur coût variable. On peut vous demander de calculer un seuil de rentabilité en quantité et en valeur, ainsi que le point mort, la date à laquelle on atteint le seuil de rentabilité. On peut aussi vous demander de calculer le chiffre d'affaires à réaliser pour obtenir un résultat donné. On peut vous demander d'analyser l'impact de décision de gestion sur des coûts ou sur la situation financière de l'entreprise pour rendre compte à la direction. Pour toute cette partie avec des calculs, attention aux pièges qui pourraient se glisser. Il faut bien lire les unités en faisant d'éventuelles conversions, minutes en heures par exemple, et puis bien vérifier si les charges sont mensuelles, trimestrielles, annuelles, ou si l'on donne les montants hors-taxe ou TTC. 4.6. Participation aux diagnostics financiers de la PME. Alors ici, on se positionne vraiment sur un plan stratégique, en appréciant globalement la santé de l'entreprise et ses conséquences en termes d'investissement, augmentation d'immobilisation. Il faut pouvoir travailler sur le financement de cet investissement, les modes de financement et un tableau de financement. Alors c'est une partie en lien avec des notions travaillées dans le thème 3 de CEJM et qu'on peut relier aussi à l'analyse de l'activité, la partie 4.5 qu'on vient de voir. Et bien entendu, on s'appuie sur des indicateurs, la partie 4.7. On peut également se référer au programme du domaine professionnel numéro 1, gestion des clients et des fournisseurs, par exemple pour trouver les informations sur une immobilisation dans un tableau d'amortissement. Vous devez être capable de réaliser ou de savoir lire un bilan fonctionnel, de calculer le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, la trésorerie, ainsi que des indicateurs financiers, par exemple d'endettement. À partir de là, on peut vous demander d'analyser la santé financière de l'entreprise et de la formuler dans une note. On peut vous demander d'envisager différents modes de financement à long terme pour un investissement qui serait compatible avec l'entreprise. Et puis du coup, on peut éventuellement vous demander de réaliser ou d'interpréter un tableau de financement correspondant. Alors pour tout cela, vous aurez de nombreuses annexes à disposition. On attend surtout une bonne compréhension. On ne vous demandera pas de réaliser un tableau d'amortissement d'un emprunt, ça c'est le travail du banquier, mais plutôt de comprendre ce tableau et d'y trouver les informations nécessaires. Partie 4.7, participation à l'élaboration de tableaux de bord de la PME. Alors cette activité est bien particulière, car elle est forcément au service d'autres fonctions. En effet, on ne va pas créer un tableau de bord pour la beauté de l'exercice, mais au contraire, pour mieux piloter l'entreprise ou mieux piloter une activité particulière. Il existe de très nombreux tableaux de bord en gestion, mais aussi pour le suivi commercial, le suivi de l'activité, le suivi de projet, le suivi de la communication, le suivi RH. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de liens avec de la communication, de la mise en valeur de données à travers des outils bureautiques, comme par exemple le tableur. Concrètement, pendant l'épreuve, on peut vous demander d'analyser des tableaux de bord pour alimenter une réflexion stratégique ou pour piloter une activité précise. On peut aussi vous demander de compléter les calculs d'un tableau de bord existant ou même de concevoir un tableau de bord en proposant des indicateurs qui seront pertinents. Voilà, nous avons abordé les 7 activités du domaine professionnel numéro 4. Maintenant, à vos révisions pour être prêt pour l'épreuve E6. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada